Salut à toi, j'espère que tu vas bien, on va aller voir aujourd'hui dans la tête de ton autre voir ce que ton autre a à te dire aujourd'hui donc je vais faire le tirage maintenant, je vais pas déjà le préparer, t'as compris ? Oh, ça tombe on va la mettre là au dessus et c'est parti, oui c'est parti, n'hésite pas à liker cette vidéo, partager t'abonner, tu fais ce que tu veux, évidemment C'est parti tous, muchachos Alors, cette personne a envie de te dire qu'elle aimerait que votre relation se finisse sur de meilleures bases que vous puissiez clôturer de manière lumineuse de manière positive, en paix, une histoire parce que là, effectivement, au vu de ce qu'on voit j'ai l'impression que votre relation s'est un peu terminée de manière pas très juste, en fait, pas très correcte Le changement était très difficile J'ai essayé éventuellement de changer ou je voulais te faire changer mais c'était pas possible, c'était très stérile parce qu'on ne change personne, je pense Je vais prendre la bonne carte Notre union était surtout faite sur un contrat Un contrat qui nous permettait à tous les deux d'évoluer Ce qui signifie contrat d'âme entre nous C'était fait pour ça, cette relation pour que nous puissions muter, évoluer Avec du temps, tu pourras comprendre également ce que moi j'ai compris Et tu seras plus tranquille par rapport à cette relation Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu ne comprends pas le fondement profond de cette union Cette union était là pour que tu puisses évoluer par rapport à la vision que tu avais de toi-même Par rapport à ta confiance en toi Il fallait que tu fasses évoluer cette confiance en toi et que tu prennes des décisions pour toi Ton schéma familial et transgénérationnel a toujours été le même et tu étais l'élu, l'élue qui allait permettre à ton schéma familial d'enfin couper ce modèle de fonctionnement et permettre aux générations futures éventuelles de ne pas reproduire le schéma ou te permettre à toi tout simplement de ne pas reproduire un schéma familial Notre contrat était basé sur une union rêvée Une union idéale et quasiment parfaite Cependant, on avait encore des obstacles qui ne nous ont pas permis d'aller vers une relation parfaite Peut-être que ce sera le cas plus tard Peut-être que ce sera le cas dans une autre ville Nous aurons un nouveau départ, c'est certain Il nous faudra du temps Le temps n'étant pas le retard Le temps étant juste, étant le timing divin au bon moment, au bon endroit Nous pourrons enfin avoir un nouveau départ Mais il est important que ce temps se prenne J'ai l'impression que tu as souvent Si vous êtes la femme, si vous êtes une femme Si c'est l'autre la femme, alors prenez pour l'autre C'est la femme qui en tout cas a pris souvent l'initiative à donner des opportunités à cette union de fonctionner Donc cette personne, elle sait Moi je pense que c'est plutôt vous la femme Mais bon, ça peut être l'inverse Donc c'est pour ça que je le dis Donc si vous êtes un homme Là, l'autre vous dit J'ai toujours pris l'initiative de faire en sorte que cette union fonctionne Si vous êtes la femme Et que vous êtes avec un homme Ou que vous êtes avec une femme Et que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui avez donné plus que l'autre l'opportunité à cette relation de fonctionner Alors c'est de vous dont il s'agit Donc tu as donné à cette relation beaucoup plus d'opportunités que moi pour qu'elle fonctionne Et j'en ai conscience On doit se revoir On doit discuter pour clôturer ce qui n'a pas été clôturé Il y a des non-dits Il y a des choses qui n'ont pas été dites Et j'ai encore besoin de te parler et de communiquer avec toi J'ai peut-être d'ailleurs déjà tenté de te reprendre contact Mais j'ai l'impression que tu as Je vois que tu te protèges Mais je pense que c'est parce que tu as peur de souffrir que tu le fais C'est légitime Mais je sais que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons Donc si recontact-il y a et que tu n'es pas heureux de commencer à terminer cette relation Ose aller vers moi Ose venir à moi Mais tu fais ce que tu veux Tu vas devoir me pardonner et surtout te pardonner pour pouvoir continuer à avancer et continuer à avoir des bases solides pour ton futur Je sais que j'ai mis sans dessus dessous ton équilibre intérieur et j'espère qu'un jour tu sauras me pardonner Mais n'oublie jamais que j'étais messager que j'étais une goutte d'eau dans l'océan pour te permettre de travailler sur toi d'évoluer, de grandir Je n'étais pas contre toi J'étais voué à faire partie de ton karma pour que tu puisses travailler ce manque de confiance en toi Aujourd'hui tu as le choix d'évoluer Tu as le choix de rester triste par rapport à cette situation Tu as le choix de prendre cela pour acquis Tu as le choix de prendre cela pour quelque chose de positif pour quelque chose de négatif C'est toi qui crée ta réalité Moi je n'y peux rien Et voilà On va s'arrêter là Je pense que le message est assez clair J'espère qu'il pourra vous aider à avancer et améliorer peut-être la perception que vous avez eue de cette relation précédente Parce que c'est un petit peu ça le message Donc j'espère que ça t'a plu que ça va t'aider N'hésite pas à liker cette vidéo la partager Et t'abonner à cette chaîne Moi je te fais plein de gros coutu coutu Et à très vite